C'était très intéressant de travailler avec un chef. Parce que ça, j'imagine que ça n'a rien à voir que d'être seul avec ta guitare sur une scène. Ouais, c'est ça. C'est une toute autre expérience. Ouais. Et pour le coup, du coup, le retour au travail solo après, il a été un peu fade, tu vois, de me dire, bon, en fait, là, il n'y a que moi qui choisis. Ouais, mais c'est parce qu'à la base, tu es une star, tu es entre 50, il y a 50 personnes autour de toi qui jouent pour toi. Et des fois aussi, on est tout seul en studio. Bonjour et bienvenue dans Abstraction, saison 2. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Quentin Pottier, qu'on peut retrouver à ma gauche. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Super, super. Ça va ? Ravi. On est avec Lucia aussi, ou Lucia, comme vous voulez, chez son album, ici, le dernier qui est sorti, qui est très chouette, que je vous invite à aller écouter Amiam. Bonjour, Lucia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Oui, ça va. Ça va. Contente de te recevoir. Moi aussi, très contente. Bah ouais, ça faisait un bout de temps qu'on s'est posé la question, qu'on s'est dit, il faut la ramener ici. Donc maintenant, t'es là. Et oui. Et ça, c'est chouette. La première fois, je crois qu'on a parlé de la potentialité, de la possibilité, plus simple. Possibilité. Plus simple. La possibilité qu'on puisse te recevoir, c'est quand tu avais vu au Festival des Aventuriers à Fontenay-sous-Bois. Et j'avoue que j'avais été vachement impressionné, on va pas se mentir. Moi aussi. Moi aussi. Pour l'anecdote, Lucia et moi, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on a été voisins à deux maisons près, dans notre petite ville. Et donc, on se connaît depuis très longtemps. Et à un moment, elle m'a envoyé un message en me disant, écoute, je vais retourner sur les pas de mon enfance à Fontenay-sous-Bois et je vais jouer, faire une petite scène. Et c'était super. Et moi, tu m'as fait ressentir beaucoup de choses à ce moment-là. Je t'ai dit un petit peu déjà en off, mais ça m'a vachement touché parce que t'as beaucoup de talent et que ça me parle vachement aussi de ce que tu racontes et de la façon dont tu racontes ces choses-là. C'est cool. Oui. En plus, il y avait pas mal de références à notre enfance, à la ville, dans mes chansons. Si t'avais plus de faire ce festival, t'avais réussi à... C'était quoi un peu du coup ? Comment ça s'était fait ? Comment ça s'était organisé ? Pour commencer, en fait, quand j'ai sorti l'album à Miam, dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Fontenay-sous-Bois. Et j'avais voulu retourner à la médiathèque de Fontenay-sous-Bois, qui est un endroit où j'allais très souvent quand j'étais petite. Et donc, je suis allée à la médiathèque avec mon album dans les mains et je leur ai dit, voilà, bon, je me présente et tout. J'ai fait une chanson sur la ville. J'aimerais mettre l'album dans les bacs, peut-être, de la médiathèque, qu'il soit libre-service, etc. Et donc, l'équipe m'a très, très bien reçue. Ils ont dit, bon, on va écouter, on va voir ce qu'on peut faire. Et au final, j'avais eu un article sur le blog de la médiathèque et une proposition de concert, de kiosque musical, ils appellent ça comme ça, au cœur de la médiathèque, dans le rayon film, film, DVD. Et donc, c'était un premier retour, en fait, à Fontenay-sous-Bois. Donc, c'était très, très cool. Et il y avait déjà quelques amis d'enfance qui étaient venus écouter. Et donc, à l'issue de ce concert, en fait, on m'a contacté après pour me proposer le tremplin du Festival des Aventuriers. Et c'est un festival que je connaissais, du coup, depuis que j'étais petite. En tant que spectatrice ? Ouais. Et puis, il y avait des affiches, en fait, chez moi, du festival de mes parents qui étaient allés. Voilà, donc, je connaissais très bien le nom de ce festival. Et donc, j'ai pas hésité à candidater. Je me suis retrouvée, du coup, en décembre 2022, sur scène à Fontenay. Trop bien. Tu prépares des petites choses en ce moment. Tu nous en as parlé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu prépares ? En ce moment, je prépare un nouvel album. OK. Donc, a priori, avec une dizaine de chansons. C'est un peu plus que le précédent. Et avec un peu plus aussi d'instruments. Le précédent, c'était très live, en fait. C'était mes chansons telles que je les jouais sur scène. OK. On avait fait des prises live, un petit mix. Alors que là, on s'est vraiment posé plus la question avec ma petite équipe en or. Toi aussi, tu travailles en équipe. Oui, c'est super important. Donc là, on a essayé de leur donner à mes chansons acoustiques une dimension plus travaillée. Et en fait, avec mes amis musiciens, avec la technologie et avec le fait de s'enfermer une semaine au même endroit, il y a des choses qui... Enfin, ça décuple, en fait, le potentiel artistique du CD. Ce principe de faire un séminaire et tout, de s'enfermer pour faire de l'art et de la musique et tout, c'est un truc que tu n'avais jamais fait avant ou pas ? Est-ce que tu as trouvé ça vraiment cool ? Et est-ce que c'est, comment dire... Enrichissant créativement ? Oui, c'est ça, oui. Vraiment ? On l'avait fait pour Amiam. OK. Et en fait, c'était juste partie de l'idée de... Il faudrait enregistrer mes chansons. Et comme je voulais le faire entre amis, et que chacun habitait d'un bout à l'autre de Paris, on s'était dit, bon, il faudrait qu'on soit tous ensemble pendant un certain temps, pour n'avoir que ça à penser et à se concentrer vraiment dessus. Et je savais que le principe de studio résidence, il existait, mais j'étais loin de m'imaginer qu'on allait en faire un, en fait. Et donc, bon, on avait un lieu, on avait des dates, et voilà, on s'est installés dans cette maison. Donc, pour Amiam, c'était une découverte, quoi. Même de prendre possession des lieux, on ne savait pas trop où s'installer. On a fait beaucoup de tests. Et c'était vraiment magique, parce que tout s'était super bien déroulé. On était super contents. Et donc, en sortant de là, on s'est dit... Enfin, moi, je me suis dit, OK, je ne veux faire que ça. Que des sessions comme ça. Que des sessions comme ça, entre amis, pouvoir en inviter d'autres. Ce que j'aimerais aussi, c'est l'ouvrir, quand on y est pour de la musique, l'ouvrir à d'autres artistes. Un peu de partage, quand même, dans ce monde. Puisse y avoir des peintres dans le jardin, pendant qu'on est dans le salon. Une belle maison de création, quoi. Ouais. Et là, pour répondre à ta question, ça me met vraiment dans une bulle de création. Ouais, c'est vraiment fort, quoi. Et voilà, on arrive à en sortir pendant les repas, pendant les apéros. Bien sûr. Mais le bonheur de se réveiller le matin, de te faire un café, puis t'allumes le salon, et t'as un super studio. T'as ton set, quoi, qui est tout près. On se met tranquillement au piano. Et ouais, je pense que le lieu a participé à l'évolution de certaines chansons. J'imaginais pas du tout qu'elles sonneraient comme ça, au final, mais... Ouais. Mais voilà. Ça transforme... Parce qu'en fait, c'est-à-dire que le lieu dans lequel t'as tourné transforme aussi ta musique et tes propositions. Ouais, c'est marrant, ça. Ouais, ouais, carrément. Bien sûr. Ouais, ouais. Des fois, c'est juste à l'issue d'une pause. Il y en a un qui a une idée de génie et qui dit « Ah, faites, peut-être qu'on devrait faire ça. » Ouais, c'est sûr. Ou alors, la dernière résidence qu'on a faite, là, pour le prochain album. À un moment, on avait réussi à se séparer un peu, à séparer les tâches. Et donc, chacun bossait dans son coin sur un truc précis. Et moi, j'avais fait un peu le tour de la maison et je me disais « Ah, c'est trop bien, parce que chacun de mes amis a un instrument dans les mains. » Ok. « Et en train de faire son truc, mais qu'on va mettre en commun après et qu'il va participer à tout ça. » Donc, de là est venue l'idée, je me suis dit « Tiens, ce serait bien qu'on profite de l'espace pour, en fait, prendre un instrument chacun et faire comme une session live, enfin, comme une composition live, en fait. » Ok. Donc, vous avez commencé à composer en live, du coup ? Voilà. Incroyable. Et du coup, je leur ai proposé, je leur ai dit « Là, il nous reste une chanson à laquelle on n'a pas touché. Je garde que le texte. » Ok. Donc, mélodie, l'accompagnement, on efface tout. Ok. Et on voit. Et donc, on se met tous ensemble et on voit ce qui sort. Et donc, ça a donné forcément un truc complètement différent. Trop cool. Et ça, je sais que quand je l'écoute, je nous revois vraiment instrument en main. Parce que tu as ressenti l'évidence à ce moment-là. Oui, oui. L'évidence de la situation. C'est chouette. Et quand je le réécoute aussi, je me dis « On a vraiment bien fait. » Parce que voilà, si j'étais juste arrivée avec mon idée de chanson, elle était très bien aussi telle qu'elle était, mais il y avait moins de... Là, elle a vraiment une âme, un truc à raconter et tout. Oui, et puis un truc de groupe. Elle a plusieurs âmes, en fait, qui viennent s'agréger un petit peu, s'accompagner. Oui, ça, c'est une richesse. Bien sûr, folle. Et j'imagine qu'en plus, vous écoutez peut-être pas tous les mêmes styles de musique. Donc, en plus, ça apporte aussi quelque chose d'intéressant là-dessus. Vous ne jetez peut-être pas les mêmes instruments, mais en plus, vous n'écoutez pas les mêmes styles de musique. Est-ce que du coup, il y a certaines façons d'approcher la musique que tu as découvertes aussi en bossant avec d'autres personnes ? Peut-être aussi ? Oui, carrément. Julien, c'est celui qui s'occupe du son et de la prod. Parce qu'il est très, très bon. Il a fait de la prod pour le rap et pour d'autres styles aussi. Et lui, il écoute toutes les dernières sorties, peu importe si l'artiste lui plaît ou pas, mais il est très au courant de ce qu'il sort. Oui, très curieux. Alors que moi, j'écoute aussi plein de choses différentes, mais moi, j'ai mes standards et mes limites aussi de création et tout. Je me dis, non, ça ne peut pas sonner comme ça. Personne ne sonne comme ça. Et en fait, après, avec d'autres copains qui sont là autour, ils travaillent différemment. Vous commencez à vous dire, si, si, là, ça peut sonner comme ça et ça peut être chouette aussi. Ou des références et on se fait beaucoup écouter des choses aussi. Parfois, il y en a un qui dit, non, mais ça, ça peut me faire penser à cette chanson d'un tel et alors on la met et on voit, ah oui, est-ce qu'on peut partir dans cette direction-là ? Mais hyper important. Ça, dans un groupe, en vrai, c'est un truc de fou. Nous, là, je vois un petit peu... Toi, tu l'as vécu comme ça aussi un petit peu ou pas ? Quand on a fait les différentes sessions de tournage, etc. Parce que vu que tu as commencé à bosser un peu solo, évidemment, forcément accompagné parce que la vidéo, tu ne peux pas vraiment être solo-solo. Mais est-ce que quand on a commencé vraiment le projet Abstraction, tu as senti aussi qu'il y a des idées qui venaient un peu de partout ou que ça a modifié ta façon de voir des trucs ? Forcément. En fait, tu vois, il y a des interactions et puis on est vachement dans un process de... On discute tout le temps, etc. Tu vois, tu es avec des gens, tu es avec tes potes. En fait, il y a un mec qui dit un truc de façon anodine et finalement, ça finit dans un texte ou alors ça finit, tu vois, ça part sur des idées, évidemment. Oui, il y a une espèce d'intelligence collective de façon qui existe et qui est hyper importante, je pense, dans les milieux de l'art, quoi. Vraiment. Et le truc des sessions de tournage, pour moi, c'est fou parce que c'est vraiment comme ça que j'aimerais bien pouvoir organiser mon temps, même à long terme, tu vois, sur des différents projets. C'est trop fort, en fait. Tu arrives, tu te dis bon, j'ai la possibilité d'explorer, j'ai tout un cadre pour explorer dans lequel je suis hyper libre. Tu n'as que ça à faire. Oui, c'est ça. Tu n'as que ça à faire. Tu n'as pas d'autres soucis, tu vois. Tu peux poser le téléphone, tu peux, tu es bien, quoi. Mode avion. Exactement. Et en fait, à la fin de ta semaine, tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir un... Tu vois, tu as des deadlines, quoi. Donc, ça veut dire que tu es allé quelque part, tu as pris la voiture, tu as ramené du monde et tout. Donc, à la fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et ça, c'est quand même hyper stimulant en tant qu'artiste. C'est hyper cool. Moi, je pense... Et puis même, c'est... Du coup, tu t'épuises moins, quoi. Plus tu peux faire ce genre de choses, plus peut-être que tu vas être épuisé sur le moment. Je trouve ça fou, en vrai. Ce serait l'idéal qu'on arrive à faire ça pour le coup. Ce serait vraiment top. Parce que c'est sûr que c'est... Je ne sais pas si tu le ressens pareil avec la musique, mais nous, avec le projet Abstraction, quand tu taffes... Je ne sais pas combien de temps tu as taffé pour cet album, les musiques, d'où elles viennent. Si tu en as écrit il y a certaines... Peut-être que tu as écrit il y a 2-3 ans, tu vois. Mais nous, Abstraction, pour les personnes, ça fait un an qu'on sort des vidéos, mais on bosse dessus depuis deux ans. Et en fait, tu as des longues périodes où juste on travaille sur un aspect du podcast ou un aspect de notre projet en général. Et vu qu'on n'est pas à temps plein, vu que tu as des études, j'ai des études, et même toutes les personnes avec qui on travaille ont des études aussi, et bien ça fait que tu as un peu ce truc de frustration à un moment qui vient de dire, putain, on est encore là-dessus et tout, il faut s'y remettre et tout, alors qu'on aimerait trop pouvoir faire genre deux semaines, allez, on se la bute pendant deux semaines et après on peut passer à autre chose et re-être créatif sur d'autres aspects, etc. Est-ce qu'il y a un moment où même tu en as marre de tes chansons, tu vois ? Surtout qu'un peu comme nous, tu touches à plein de casquettes. Tu touches à tout dans ce que tu fais. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est pertinent comme question, je pense. Si tu lances des fleurs comme ça, c'est adorable. Ouais, moi je ne les écoute pas beaucoup en fait. Ok. Même une fois que c'est sorti, là, pour préparer aussi ma venue au podcast, j'ai réécouté des trucs. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. J'ai fait ça. Mais de toute façon, il faut être super patient parce que là, tu parlais d'un certain projet, de ce que tu fais pour ce projet-là. Mais en fait, moi je pense que ton travail, il commence encore avant et même des années avant et surtout en musique, tu vois. Bien sûr. pour arriver à être quatre ou cinq amis. Déjà, il y a ça. Il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on soit musicien, il faut que, voilà. C'est clair. Que chacun trouve sa place aussi, qu'il n'y ait pas de frustration. L'équilibre et tout. Oui, bien sûr. Et pour qu'on arrive à ça, être dans une maison avec du matériel, avec des chansons écrites, il a fallu mettre des heures éparpillées sur des années, tu vois. Et oui, il y a des chansons, les toutes premières de Amiam, elles étaient peut-être 2020. OK. Donc celui-là, il est sorti assez rapidement, en fait. Il est sorti quatre mois après l'enregistrement. 2021, c'était fait. Et là, par contre, pour le prochain album, c'est beaucoup plus long parce qu'on réfléchit plus, je pense. Et on est plus nombreux et on a envie de faire plus de choses. Donc on est allé deux fois en studio, on a fait deux sessions, même trois parce qu'on en a fait une petite juste à deux pour régler deux, trois trucs. OK. Et je pense qu'il faut être patient après, je n'ai pas spécialement de frustration parce que je me dis que tout le temps qui passe ne peut être que bénéfique pour... Oui. Tu ne te mets pas cette charge-là mentale en plus ? Non. Non, non. Je me dis que plus il y a de temps qui passe, plus il y a de bonnes idées qui peuvent apparaître, plus il y a de gens qui peuvent participer. Et en fait, moi, j'adore cet endroit-là entre... Je sais ce qui va sortir, mais les autres ne le savent pas. et j'ai encore un peu de temps pour faire ma tambouille, pour le servir vraiment sur un plateau téné. Et moi, j'adore cette période-là de préparation un peu dans l'ombre, commencer à aller jouer sur scène tranquillement. donc j'en profite et puis voilà, avant de sortir et que... Oui, ce n'est pas du tout une période douloureuse pour toi, au contraire. C'est quelque chose d'assez cool, ce truc de... Ça prend du temps. Oui. Oui, c'est OK. Il y a des idées qui viennent. Tu peux encore remodifier des choses avant de donner le produit fini, quoi. Oui, voilà. Oui, pour ne pas se précipiter et puis... Oui, et profiter de ça, quoi, qu'elle soit encore que à moi ou que à nous. et après, bien sûr, j'ai hâte de les sortir et la récompense, elle est géniale d'avoir les retours et que ça aille dans les maisons, dans les voitures, dans les oreilles des gens, c'est incroyable. Mais plus on y a passé de temps et plus aussi la récompense, elle est vraiment chouette. Et du coup, tu as dit que tu jouais sur scène. J'étais surpris d'apprendre juste à l'instant que du coup, avant de sortir l'album, tu vas tester tes musiques sur scène, c'est ça ? Oui. Et c'est pas un peu effrayant de se dire ok, je vais tenter une nouvelle musique, quelque chose que personne n'a jamais entendu, un nouveau style, un truc, où c'est excitant pour toi de te dire ok, je fais quelque chose de nouveau et je pars comme ça et si ça prend, tant mieux, ça prend pas, tant pis. Oui, parce qu'il y a un peu ce truc-là, un peu de mec de One Man Show qui vont tester des blagues. Il y a un moment où tu vas tester et tu vas confronter ton art au public. C'est un truc, c'est un vrai step. Est-ce que ça est parti du process créatif ou pas ? Aussi ? Est-ce que tu remodifies beaucoup des choses après ? Non, moi je remodifie très peu et je pense que de toute façon, je montre très peu si je suis pas sûre à 99% du truc. Donc, si j'arrive sur scène, c'est que je sais qu'a priori, ça va être chouette. t'as confiance en ta musique. Ouais, et j'adore faire ça parce que tout ce qui est neuf et récent, voilà, il y a un petit plus quoi. Plutôt que la chanson que t'as déjà chantée 100 fois. Ouais, c'est sûr. Donc, non, j'adore les présenter. Et après, ça se fait un peu par hasard, c'est que j'ai des scènes très régulières et ce qui fait que je vais pas les cacher parce qu'elles sont pas sorties, tu vois, donc ça me permet d'avoir des retours déjà et puis, et puis, ouais, mais par contre, je remodifie, ouais, très peu. Très peu, Sauf quand on passe en studio et que là, on défonce toute la chanson de A à Z. Ah oui, raconte-nous cette anecdote. Sur une chanson, on savait pas, on trouvait qu'on s'ennuyait au troisième couplet, tu vois. On disait, bon, faudrait qu'on trouve quelque chose. Donc, au début, on cherche dans les instruments. Est-ce que la structure est vraiment la bonne ? Est-ce que... Et il était super, super tard. Et on était dans le studio toute la journée et donc, tout ça fallait, dans des canapés, essayer de réfléchir encore un peu. Et j'ai dit à Léonce, le pianiste du projet, je lui ai dit, mets-toi au piano et puis, juste basique, essaye un truc, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Et donc, il commence à tourner, il cherche un peu et puis je dis, non, mais essaye de te libérer vraiment de la chanson, change les accords si tu veux, change la structure, fais ce que tu veux. et en fait, on s'est laissé embrigader dans cette idée-là et il a sorti une sorte de cadence finale au piano solo, tu vois, un truc un peu grandiose, genre pianiste de concert classique qui s'éclate. Et c'était la première fois qu'on faisait vraiment un truc qui changeait, quoi, par rapport à l'original et on est partis se coucher et morts de rire, quoi, de ce qui venait de se passer et par contre, quand je me suis réveillée, j'avais un peu peur de réécouter le truc et de me dire, si ça se trouve, c'était pas du tout une bonne idée. Oui, parce qu'en plus, si ça avait été une mauvaise idée, t'aurais dû discuter, enfin, il y a ce taf-là quand même, aussi, quand tu bosses avec des gens, de devoir dire, écoute, bah hier, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de bière, tu vois, ce matin, c'est peut-être un peu moins bien parce que, tu vois, parce que la nuit est passée et que tu te rends compte. Et tout le monde avait cette appréhension-là de se dire, bon, on a peut-être un peu déliré là-dessus, mais, et en fait, après, j'ai testé, je l'ai envoyé à ma sœur sur WhatsApp, je l'ai envoyé à une copine, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque ? T'as des auditrices ou auditeurs privilégiés à qui t'envoies des maquettes ou des... Ouais, ouais, j'ai ma meilleure amie, elle, je lui fais même entendre la maquette téléphone. Ok. Le truc guitare-voix. Ça, ça veut dire qu'il y a de l'amour, ça. Enregistrer au téléphone, voilà, parce que c'est l'excitation d'une nouvelle chanson et je lui dis, ah, j'ai écrit un nouveau truc, tu vas l'écouter. Et après, oui, si j'ai besoin d'aide sur des choses, oui, je peux le faire écouter un peu à ma sœur et puis, déjà, on a la chance d'être quatre ou cinq ou six en studio, donc... Ouais, t'as déjà, en fait, t'as des retours quand même assez immédiats. Ouais, il y a des oreilles très différentes quand on parlait des différents styles de musique qu'on écoute ou même des différentes idées qui se font de mes chansons. Ça apporte des choses. Il y en a une, celle que j'ai faite en carte blanche jusqu'à y croire. Pour expliquer un petit peu la carte blanche, vous avez eu, quelques jours avant cette vidéo-là, une petite session live de Lucia, ici, et voilà, et on a tourné, on a enregistré trois musiques qui sont sur ton nouvel album. Ouais. C'est celui qui est après Amiam. C'est ça. Voilà, je t'ai coupé, je suis désolée. Non, non, t'as bien fait. Mais, donc, sur cette chanson jusqu'à y croire, une fois que je l'aurai jouée, il y en a un qui a dit « Ah, c'est marrant, c'est la chanson la plus rock que t'aies composée. » Ok. Je lui ai dit « Où est-ce que t'entends du rock ? » Je t'en ai pas du tout de rock. Ok, je t'en raconte. Et bizarrement, ça tombait pile à la période où j'avais ma période de rock en écoute, tu vois. Donc moi, j'étais pas forcément consciente de l'influence que j'avais mis dans cette composition-là. Et du coup, a priori, si ça change pas d'ici là, sur l'album, on est parti de cette idée-là en tout cas pour faire l'instru, pour construire l'univers de la chanson. Mais des fois, ça tient à une phrase de quelqu'un qui te dit « Ah, ça, ça me fait penser à une autre chanson, à Barbara. » Et tu te dis « Ah, tiens, on n'a qu'à faire ça. On essaye. » Il faut savoir que là, pour les musiques que t'as enregistrées, bien joué, pour les musiques que t'as enregistrées, il y a différentes versions. C'est-à-dire que là, tu ne nous les as pas faites de la façon dans laquelle elles vont apparaître dans ton album. Comment ça se passe un petit peu ? Comment tu passes d'un truc qui est très fini au niveau de la prod, où c'est beaucoup plus électronique, j'imagine, forcément ? Oui. Comment tu fais pour exercer un petit peu cette transition ? En fait, comment ça se passe quand tu vois, quand on va voir Damso en concert et qu'il reprend un son et qu'il le fait de façon différente de ce que tu as reçu dans tes écouteurs ? Oui. En fait, je pense que la transition se fait dans l'autre sens. C'est que moi, je compose type live, juste à la guitare ou juste au piano. Et ensuite, les chansons deviennent arrangées et ressemblent à ce que vous avez dans les écouteurs. mais je garde toujours un peu l'essence de la composition de base et c'est ce qu'on essaie de ne pas dénaturer aussi quand on est en studio. C'est de garder aussi l'essence, l'idée de départ de la chanson pour en faire autre chose. Mais du coup, je n'oublie jamais ces premières versions-là que j'ai composées et c'est en gros, c'est celle-ci que je fais après sur scène. Alors bien sûr, après un passage en studio, il y a quand même une influence qui revient sur la version sur ce que je fais. Après, il ne suffit pas grand-chose de la vitesse ou des sensations. Donc, ça modifie forcément un peu mais en gros, c'est le... Généralement, ce que je fais sur scène en acoustique, du coup, c'est l'original original. Ok. L'une des dernières fois qu'on s'est vus tous les trois, tu nous as parlé parce que tu as parlé un petit peu d'inspiration par rapport à ce que tu écoutes sur le moment, etc. qui forcément inspire la musique. Tu nous as parlé d'un élément. Quentin, est-ce que tu te rappelles de l'élément dont tu nous as parlé ? Est-ce qu'on peut constater, en tout cas, au moins sur cette cover d'album, un bleu ? Oui. Un bleu qui fait penser évidemment à l'élément de la nature, l'eau. L'élément de la nature, l'eau. Et en plus, on avait discuté ensemble et tu m'avais dit que tu avais fait un master à deux reprises sur cette thématique-là abordée de manière différente à deux reprises. Et pourquoi ça a une place aussi importante pour toi dans ta création musicale et même, du coup, dans tes études, dans l'analyse de la musique ? À quel moment tu as eu ce déclic-là de te dire « ça, c'est un truc qui me plaît et c'est important pour moi et je l'explique et je le comprends ? » Et voilà. Oui. En fait, je pense que l'eau ou la mer, c'est ma deuxième passion après la musique. Ok. Et c'est ce que j'ai fait, tout comme la musique, c'est ce que j'ai fait en fait, toute petite, quoi. Dès petite, que ce soit en vacances, enfin, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans l'eau. Ok. Et en allant régulièrement, même en grandissant, en allant régulièrement en Bretagne, je me mettais sur un rocher devant la mer pendant deux heures et puis... Et voilà, quoi. Alors, au tout début, quand j'étais un peu ado, j'essayais d'écrire des chansons sur la mer et tout et en fait, je me suis rendu compte que malgré moi, c'était un thème qui revenait tout le temps dans mes créations ou au moins dans mes esquisses. Et puis après, je me disais « bon, attends, ça, on l'a déjà vu. » C'est bon, les rochers, les vagues, on a compris. Mais ouais, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est tellement riche, en fait, l'élément de l'eau et de la mer que... Il y a beaucoup de choses à prendre artistiques, en fait. Oui. À prendre... Et puis même sans avoir à en parler de façon un peu frontale dans les textes, je veux dire, peut-être qu'il y a une histoire de mouvement aussi, de vagues, qu'il y a un moment où tu te dis « écoute, ça, ça me fait penser à un moment où j'étais au bord de la mer, ça me fait penser à... » Ça, ça correspond un peu au mouvement de la mer, à ce que j'arrive à appréhender un petit peu artistiquement de ce que c'est l'eau qui s'éclate les unes sur les autres, par exemple. Oui, parce qu'il peut y avoir plein de rythmes différents, de mélodies différentes qui sont créées par l'eau et c'est ça un peu que j'étudiais dans mon mémoire pour la fac. et c'est sûr que si on essaye de se calquer au mouvement d'une barque, un truc qui avance un peu comme ça, si on arrive à le calquer un peu à ce qu'on ressent déjà en fait en musique, je ne sais pas, pour moi, ça ouvre plein d'horizons et de s'inspirer de toutes ces sonorités, je ne sais pas, en tout cas, c'est présent tout le temps et c'est vraiment un truc, même en graphisme, bon, je ne sais pas, actuellement, je ne sais pas à quoi ressemblera la pochette de l'album. Mais vous, vous allez la voir, elle sera affichée quelque part. Voilà, donc oui, c'est un truc qui me suit tout le temps et après, pour les mémoires, c'était une question très simple, c'est que je me suis dit je vais devoir écrire 200 pages sur un sujet, certes musical, mais il faut que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup, tu t'es dit je vais en faire deux. Ça, j'étais obligée. Ok, très bien. Ça, j'étais obligée. Mais j'ai fait les deux sur le même, voilà, sur l'eau, dans la musique. Ok. C'est quoi les intitulés des deux ? Le premier, c'est écouter l'eau. Ok. Et le deuxième, c'est les voix de l'eau. Ok. Qu'est-ce qui distingue un peu les deux ? Donc le premier, c'est écouter l'eau, en fait, dans des productions de musique classique et musique électro pour balancer. donc par exemple avec des oeuvres de Claude Debussy, français, qui a fait des oeuvres qui s'appellent La mer, ou Jardin sous la pluie, Reflet dans l'eau, et tout ça, en fait, c'est des trucs que j'avais travaillé au piano ou que j'avais étudié. Et du coup, j'ai essayé de comprendre comment il arrivait, à travers un instrument de musique, à nous faire penser à des éléments de l'eau, à des fontaines, des reflets dans l'eau. Tu dis comment on peut illustrer ça avec un piano ? Oui, avec du son, c'est vrai. Donc du coup, j'ai essayé de mettre vraiment les mains là-dedans et à essayer de voir avec la partition, peut-être qu'avec la pédale, il arrivait à faire des sons tenus, ce qui peut nous faire penser à quelque chose de liquide, tu vois. Parce que même en musique, on parle des fois de sons secs, de sons liés. Donc voilà, essayer de faire le lien entre tout ça. Et le deuxième, ça a été plutôt... Je me suis rendu compte, en fait, pendant mes recherches, que c'était un peu difficile de parler de l'eau aujourd'hui sans évoquer plein de choses de climat, en fait. Et donc que même dans les productions artistiques, il y avait beaucoup de productions engagées, plus ou moins, mais qu'il y avait toujours un petit truc derrière sur cet élément-là qui est au cœur des débats et qui est super important. Oui, bien sûr. Et donc là, après, j'ai choisi quatre oeuvres, certaines que j'avais vues sur scène, par hasard. OK. où soit il y a l'eau, la présence vraiment physique de l'eau sur scène. De façon scénique, oui. Voilà. Ou alors, elle est évoquée, elle n'est vraiment pas loin. Oui. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment l'eau peut faire passer des messages et comment l'art fait passer des messages environnementaux qui sont différents, des messages politiques. Oui. et comment ça peut toucher le public, en fait, différemment de juste des reportages ou de ce qu'on entend à la télé. Et est-ce que les études, du coup, tu as fait des études liées à la musique, est-ce que tu as senti que ça a été un apport pour toi, même dans ta créativité, pour tes projets individuels, à toi, perso ? Est-ce que tu pourrais genre le conseiller à des personnes ? Et même question pour toi, Baptiste, le fait que maintenant, du coup, tu sois au cours Florent et donc tu te rapproches un peu de ce milieu du ciné, etc. Est-ce que vous sentez, vous deux, que ça a du sens de faire des études qui vont dans le même sens que votre projet perso ? Oui. Oui. C'est une victoire absolue. C'est incroyable. Oui, parce que ça veut dire que tu vas, en fait, tu te réveilles pour aller en cours comme si tu te réveillais pour faire un projet dont tu es à l'initiative. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des trucs, tu as des rendus, des trucs que tu as moins envie de faire et tout, bien sûr. Mais c'est trop fort. En vrai, c'est trop fort de pouvoir faire ça. C'est pouvoir se lever le matin de toute façon et d'aller faire ce que tu as envie. Il y a quoi de mieux à faire ? Oui. C'est vrai. C'est une chance dingue. Oui, et puis tu te cultives, en fait, tu te nourris pour toi-même et pour ton projet. Et en fait, c'est une chance de fou de pouvoir avoir ton projet mais en même temps passer tes journées à l'étudier, de plus ou moins loin, ou à étudier d'autres gens qui avaient le même centre d'intérêt que toi ou même pas, des fois. On parlait même collectivement. C'est dans ces contextes-là aussi que tu rencontres du monde pour faire des projets. On s'imagine qu'il y a plein de gens avec lesquels tu fais des trucs maintenant et avec lesquels tu étais en études, tu vois. Oui, l'équipe principale des studios, c'est mes camarades, oui, bien sûr. C'est une richesse folle. Parce que j'avoue que moi, j'ai cette image-là un peu dans l'art de... On t'apprend les classiques dans une école, le conservatoire, etc. On va t'apprendre les bases. Ça paraît très terre-à-terre. Et t'as un peu cette sous-branche de personnes qui vont apprendre en autodidacte, qui vont tester d'autres choses, qui ne rentrent pas forcément dans les codes classiques de la musique ou du cinéma ou du théâtre, tu vois. Et du coup, il y a certains moments dans mon esprit, j'avoue que j'avais un peu l'impression que c'était un peu antinomique. Que tu vois, t'avais ce que t'apprenais au conservatoire et t'avais l'artiste dans son coin qui a testé 10 milliards de choses avec ses propres moyens. Il n'a pas eu de profs et tout, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrivais... Pour moi, c'était pas si évident que ça que ça marchait bien ensemble, en fait, tu vois. Surtout quand... Toi, c'est ce que t'as dû passer par. Tu vois, t'as dû passer par ces moments où c'était vraiment de la technique pure, peut-être un peu moins sympa que de faire réellement de la musique. Oui. Oui. Mais il y a ces trucs-là, évidemment. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que quand t'es que dans un truc qui te plaît, enfin, je sais pas vous, moi, j'ai l'impression que quand même, ça te... Du coup, tout te prend émotionnellement, quoi. C'est pas... Tu vas pas faire un taf en te disant bon, là, je vais faire mon taf, tu vois, je vais faire mes études, j'ai fait mon rendu et c'est OK. Du coup, par contre, tout te touche beaucoup plus, tu te mets vachement plus de pression aussi, etc. En termes de rythme de travail, c'est aussi autre chose de faire des études qui sont en lien avec ce que tu veux faire réellement, quoi, avec ta passion, en fait. Oui, et puis du coup, dans tes rendus, tu peux mettre une part de toi tout le temps. Oui. Tu vois, même si c'est... Quand tu parlais de la séparation un peu de l'apprentissage technique ou de ce que toi, tu ressens, si t'arrives à... à mettre une part de toi dans un truc qui te semble... qui te semble trop technique ou trop classique, bon, bah, tu te dis, au moins, j'ai fait un petit mélange et puis c'est authentique, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a un truc que t'as retenu le... de plus avec tes études en musique ? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment marqué ? Tu te dis, putain, heureusement que j'ai fait ces études parce que j'ai appris ce truc-là, c'est trop bien, en fait, c'est trop utile pour moi aujourd'hui. Bah, ce que je trouve sympa aussi, c'est que, en parlant de rendu, en fait, des rendus, ça peut être... Enfin, ça peut devenir tes œuvres. Ah, ok. Enfin, c'est des trucs que tu as fait de tes mains et qui t'ont forcément fait progresser dans ton art. C'est clair. Ou qui t'ont ouvert des portes, même si des fois, c'est un rendu qui te saoule un peu ou tu sais pas trop quoi faire. Parce que souvent, il y a des règles à suivre et tout, donc forcément, t'es moins libre. Et si tu trouves le truc perso qui t'a fait aimer ce rendu, bah, après, en fait, ça peut te suivre pendant des années ou... C'est clair. Et moi, il y a des trucs que j'ai appris le jour du partiel, quoi. De se dire, bah, en fait, ce jour-là, on a étudié ce sujet-là et deux, trois ans, quatre ans plus tard, ça m'intéresse encore parce que, voilà, parce que ça m'a touchée d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire des trucs chiants ou moins chiants et du coup, bah, d'être obligé de les faire un petit peu parce qu'en vrai, ça sera forcément utile pour ce que tu vas faire plus tard, même d'essayer à d'autres trucs, tu vois. Moi, pour Florent, j'ai eu la possibilité d'avoir un deux minutes sur scène pour une échéance où tu fais ce que tu veux. Bah, du coup, je me suis dit, ok, bah, trop bien. Là, j'ai un cadre dans lequel je peux aller m'exprimer. Vas-y, je vais aller essayer d'explorer et je suis allé écrire sur une prod, faire du rap et tout. Et en vrai, c'est trop cool, quoi, d'avoir cette possibilité-là aussi d'explorer, en fait, dans tes études. Ouais. Ça te fait faire des trucs que t'aurais pas fait forcément dans ton coin toi-même. Ouais, c'est clair. Et d'avoir des cadres, d'avoir des consignes, en fait, ça peut aussi juste être des choses qui te guident vers un nouveau, à une nouvelle production, quoi, et c'est top. Et puis, en plus, j'ai l'impression que c'est quand même assez ouvert. Dans le milieu de l'art, bah, t'as les cadres, tu vois, quand tu fais tes études, etc., mais t'es hyper libre dans ton cadre, souvent. Enfin, ça arrive, quoi, en tout cas. Ça, c'est assez chouette. C'est sûr, c'est sûr. Toi, tu vis comment, justement, le fait que tes études soient pas forcément... Elles sont liées à ce qu'on fait ? Parce qu'il y a du commerce, il va y avoir des trucs intéressants pour la prod, etc. Mais comment tu le vis de faire des études aussi qui sont pas en lien avec... Ou qui touchent moins, peut-être, à ton côté émotionnel de ce que t'as envie de transmettre, toi, dans l'art, quoi ? Bah, en fait, il y a deux sentiments qui sont un peu contraires. D'un côté, il y a vraiment cette frustration de toujours étudier des trucs qui te plaisent pas, vraiment. C'est de toujours devoir te forcer à lire, apprendre, travailler, des choses qui te touchent pas du tout. Et d'un autre côté, j'ai ce truc de me dire OK, mais ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui vivent d'autres choses. Du coup, je m'enferme pas que sur moi et sur mon projet, ce qui est aussi cool, tu vois. Et en fait, je pense aussi que les études que je fais du coup en école de commerce, c'est quand même assez large. Du coup, ça fait que si je faisais un petit effort dans ma tête de projection, je pourrais arriver à caser tous mes cours dans mon projet. D'une certaine manière ou du non. Bon, il y a de la finance, des stats, ça va être plus compliqué. Mais tout ce qui est lié à du marketing, de la com, même du droit ou de la RH, en vrai... Oui, d'ailleurs, ça nous est bien utile dans l'abstraction. Tu vois, c'est ça. Si juste j'avais ça en tête quand j'allais en cours, me dire en mode « Bah, essaye de retenir un peu plus parce qu'en vrai, ça se trouve, ça te servira. » Et s'il n'y a pas de lien direct, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est un peu ça le truc que j'ai. Mais il y a une vraie frustration. Là, la dernière année que j'ai passé, ma deuxième année, juste, tu vas en cours, enfin, j'allais en cours mais j'allais juste parce que je devais y aller. Il n'y avait pas de plaisir vraiment à y aller. Et en plus, quand t'as un projet à côté, t'as un peu ce truc-là de « Bah... » Ouais, là, je préfère aller sur le projet. Ouais, je préfère être sur le projet et bon, bah, j'avais passé mes partiels, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas de choix. Du coup, ça prend son sens, en fait, quand t'arrives à apprendre de ce que t'apprends, apprendre de tes études, ce dont t'as besoin pour autre chose, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est ce que j'espère pouvoir arriver à faire dans les deux prochaines années, de pas être dans ce truc-là d'un côté, il y a les études, d'un côté, il y a le projet, essayer de faire en sorte que les deux essayent de coïncider et cèdent mutuellement, quoi. Ça va, ça va coïncider, en vrai. Petit à petit, on se dirige vers ce truc-là. Ouais, dans l'idée, ouais. Moi, j'avais cette frustration-là un peu aussi quand je faisais de la philo et il y a beaucoup de moments où j'étais en cours en amphi ou quoi, où, bah, j'écoutais pas trop alors que je kiffe la philo, mais quand t'as ton projet à l'extérieur, t'as juste envie de gratter sur ton projet et de continuer à faire des trucs. Après, la philo, c'est peut-être plus parlant pour moi. J'ai l'impression d'avoir reçu un vrai apport à ce niveau-là en termes de connaissances, de propositions, de visions du monde, de connaissances du réel un peu quand même. Tu trouves que ça t'a aidé artistiquement même ? Ouais, bien sûr. Parce que que ça t'a aidé en tant qu'humain, ça, j'en doute pas une seule seconde. Tu vois, clairement, la philo, c'est... Bah, si ça m'aide en tant qu'humain, ça m'aide en tant qu'artiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais. Je reconnais. Mais ouais, assez difficile ce truc-là au début. Et surtout que les gens que tu rencontres en études, du coup, ils font pas... Enfin, moi, les gens que je rencontre, ils font pas de projet comme ça, tu vois. Du coup, tu te retrouves moins aussi avec les gens avec qui t'évolues. Là où toi, t'as réussi à te faire une équipe et c'est génial parce que vous avez tous ce centre d'intérêt commun, la musique. Et toi, Babou, le théâtre et la comédie en règle générale, je t'ai appelé Babou. Ouais, c'est ok, ils sont pas de soucis. C'est ok. Mais il y a vraiment ce truc aussi où je me sens un peu déconnecté des personnes qui sont avec moi en études parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques et on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et ça crée vraiment ce décalage-là, quoi. Bon, après, je le vis quand même plutôt bien et voilà, quoi. Parce que les gens sont curieux quand même donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et ils peuvent toujours t'apporter un truc. Même si c'est pas forcément leur milieu, même si c'est pas forcément leur hobby, ils peuvent avoir un regard cool, tu vois. Ouais, ouais, des fois un regard extérieur qui n'a aucune idée précisément de ce que tu fais et des questions que tu te poses toi-même. Je me demande, je sais plus, je me demande si c'est pas avec toi qu'on avait parlé de ça où il y avait quand même un truc où des fois quand t'es aussi artiste et que t'arrives en tant qu'auditeur, ton écoute, elle est pas la même d'un sujet, enfin, tu vois, d'une proposition, quoi. Et tu peux avoir tendance par exemple à avoir une écoute ou un visionnage trop analytique et du coup, moi je sais qu'il y a plein de fois où je me retrouve devant des films, je sors de la séance de ciné et je me dis c'est flingué, mais en vrai c'est pas flingué, c'est flingué parce que j'ai commencé à me dire ah mais là ça répète comme ça, tu vois. Et là du coup, c'est un peu un tu quand même le tu créas, quoi. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir quand même des gens qui sont pas dans le milieu artistique, qui ont pas de connaissances techniques de ce milieu-là et qui peuvent juste recevoir et dire waouh, là ça m'a touché. Ouais, de faire un retour émotionnel sur ton oeuvre. Ouais, plus que technique. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, plus qu'un tu créas, c'est surtout un... Pour moi, quand t'es dans ce mindset-là très analytique et tout, il y a des moments où c'est hyper utile évidemment parce que t'apprends des trucs, mais je pense surtout ce que tu peux perdre à certains moments, c'est ce truc-là émotionnel de dire ok, l'oeuvre, est-ce qu'elle me touche ? Est-ce que les thématiques, est-ce que les personnages me touchent, etc. Ça je pense que c'est un truc qui est important à garder quand tu fais de la créa, c'est toujours arriver à te re-émerveiller de n'importe quelle oeuvre même si, bon, techniquement, elle n'est pas parfaite. Ouais, ou techniquement, elle est simple. Voilà, oui, c'est ça. Même si c'est la plus simple de la Terre. Ouais, c'est clair. C'est clair. T'as des... C'est quoi le genre d'oeuvre qui te... De tous les types d'art différents, toutes les formes d'art différentes qui te touchent un petit peu et qui t'aident dans ton projet au niveau de la musique ? À quoi t'es la plus sensible ? À la poésie, je pense. Bon, après, c'est... Je triche un peu parce que c'est proche quand même de... Et puis t'en fais aussi. Oui, voilà, parce que j'en fais et que ça me sert pour mes chansons, mais c'est vrai que... Enfin, quand on lit des grands poètes qui n'ont rien à voir avec mes textes, là, c'est vraiment... Il y a plein de choses que je capte pas. Ouais. Et des fois, même, je comprends pas ce qu'ils racontent dans le poème, mais c'est un truc où vraiment... Vraiment, je réfléchis pas, quoi, et j'analyse pas et c'est... Et juste, je me pose avec un livre de poèmes et là, ça fait vraiment une pause artistique, mais dans laquelle le cerveau, il bosse pas forcément. Ça, c'est cool. Donc, ouais, ça, j'adore. Ça, c'est trop chouette. Mais maintenant, en musique, j'arrive aussi à... à séparer le côté analytique et le côté émotionnel. Parce que sinon, un peu comme toi, tu ressors de la séance, d'un concert... Bah ouais, et puis ça te tue, t'as pas envie de créer après ça. Enfin, je trouve... Tu vois, si t'es trop dans un truc analytique, il y a un moment où tu te dis « Ah là, je ressens une lassitude de ce que je kiffe le plus tous les jours, quoi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? » Il faut se reconnecter à toi et tout, bien sûr. Ouais, il faut se remettre des yeux et des oreilles d'enfants. Ouais, grave. C'est vraiment ça. D'enfants neutres et de s'émerveiller, ouais, et de se dire... Moi, quand... Récemment, j'ai joué du piano avec un orchestre et pendant les répétitions, je me mettais... Quand je jouais pas, j'allais me mettre à côté du... Celui qui jouait du basson ou à côté du premier violon. Je me mettais, en fait, je m'asseyais au cœur de l'orchestre parce que c'est un truc qui ne nous arrive jamais dans la vie, sauf si on joue un instrument d'orchestre. Et des fois, je m'amusais à me reposer la question, à me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Et à revenir à la base des bases et à te dire, bon, bah, en fait, c'est des tuyaux qu'on a troués, on s'ouvre dedans et... Ouais, c'est clair. Et là, tu t'émerveilles du truc, quoi. Et tu te dis, attends, il y a 50 personnes qui... Qui jouent en même temps. Voilà, qui chacun ont leur vie, ont leur parcours depuis qu'ils sont petits. Et tout ça, mis ensemble, ça fait un truc que tu vas écouter. Et si tu te poses pas la question, tu te dis, oui, bon, c'est un orchestre, c'est bien, c'est beau. C'est clair. On est venu te voir avec Quentin il n'y a pas très longtemps. Tu étais soliste. Ouais. Sur Mozart, c'était là ? Ouais, concerto pour piano numéro 24. Ouais, 24, c'est ça. Incroyable. Ouais, fou. Ouais. Nous, on connaissait, on connaît pas trop ce truc-là. C'est pas forcément le milieu dans lequel on a baigné particulièrement. Mais vraie, vraie découverte. Il y a une espèce de poésie en plus qui se dégage de la gestuelle quand t'es en live et que tu peux regarder les gens un petit peu être plongés dans chaque individu. C'est marrant aussi ça, d'aller checker dans chaque individu un peu ce qui se passe, quelle émotion reçoit une personne quand elle joue, alors que là, elle joue peut-être du violon aussi et son partenaire, c'est pareil, peut-être qu'il ressent pas la même chose. Il y a des trucs aussi à tirer là-dedans. Nous, on était hyper curieux, c'est pour ça qu'on t'avait demandé aussi si on pouvait venir à cette représentation parce qu'on avait vu le film Le Concert avec Quentin où ça parle pas mal de Tchaïkovski et c'était une grosse découverte pour nous, ça nous a vraiment mis les poils. Là, pour le coup, on est arrivé et on s'est dit, on a justement fait fi de toute cette lecture analytique et là, tu écoutes et tu fais waouh, alors que ce n'est pas le type de musique qu'on écoute, on est beaucoup sur du rap ou ce genre de choses et là, c'était une vraie découverte. Et surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué lorsqu'on était venu te voir, il y a un truc d'harmonie même corporelle entre toutes les personnes qui est hyper belle à voir. Il y a un vrai truc où tu es en mode, moi, c'était les violonistes où je t'étais en mode waouh, ils sont tous là à côté les uns des autres et ils sont synchronisés et c'est magnifique. Il y a un vrai truc qui est beau visuellement à voir en plus de la musique. Ça, c'est vraiment assez impressionnant. Comment on se sent quand on est soliste dans un orchestre comme ça et qu'on est entouré de toutes ces personnes-là qui sont là pour elles aussi mais qui sont là pour, tu vois, elles sont tout autour de toi. Toi, tu es au centre et qu'est-ce qui se passe comme ça un peu dans ton mindset ? Déjà, on a un peu l'impression, non ? Ouais, on a un peu l'impression. Surtout que du coup, moi j'ai bossé en gros pendant un an dans mon coin donc toute seule et je n'avais vraiment jamais vu l'orchestre en fait. Alors qu'eux bossent vraiment tout le temps ensemble quoi ? Et ouais, et eux ont l'habitude de jouer ensemble et je savais que quelques semaines avant le spectacle, j'aurais quatre ou cinq répétitions quoi. Ok, ah ouais ! Donc il fallait que je sois prête pour la première répétition et du coup, pendant longtemps, bon, j'entendais autour de moi les conseils ou les... un peu les impératifs en fait, c'était de jouer la soliste, tu vois ? Et moi sur scène, je suis... je reste un peu dans ma... pas dans ma timidité mais... Ça va, franchement. On a réussi à te voir... tu fais des blagues, enfin pas dans ce genre de concert mais on a réussi à te voir très à l'aise quand même. Ouais, on dirait mais... Pendant qu'elle joue au piano, elle fait des blagues à tout le monde. Il faut être polyvalent comme ça. Mais c'est vrai que moi, dans le fond, quand on me disait ouais voilà, là faut que t'exagères tous les gestes que tu fais, faut que les gens soient... enfin voilà, faut que tu captives vraiment, c'est toi la soliste et moi, j'ai pas du tout une personnalité qui fait que ça m'a amusée, tu vois ? Et je me suis dit mince, ok, va falloir que... Que t'arrives à trouver comment tu peux t'amuser. Et du coup, pendant quelques mois, l'orchestre, il m'a fait presque peur, tu vois. Ok. Je me disais, il faut être vachement prêt parce qu'eux vont l'être. Donc j'ai pas le droit de me planter en fait. Ok. Et donc je me suis pas plantée aux premières répétitions. Et ensuite, en fait, j'ai compris que c'était mes alliés dans tout ça. Et que si je ralentis, ils ralentissent. Ok. Et si j'accélère, ils accélèrent. Grâce au chef, moi aussi. Et en fait, ça s'est très très vite après mi... Enfin, l'harmonie, elle est née assez rapidement. Et j'ai eu beaucoup de chance le jour de la représentation. C'est que moi, j'aimais bien essayer de voir chacun des instrumentistes avant de jouer avec. Ok. Parce que bon, en plus, c'est un peu compliqué. Si on est, je crois qu'on était une cinquantaine sur scène. Je vais pas passer 50 minutes à aller parler une minute à chacun. Mais au moins, voilà, d'avoir échangé un regard et de savoir. Enfin, on va faire un truc de dingue quand même ensemble. On est ensemble. On se sait. On se connaît pas, mais on se sait. Voilà. Et en fait, il y avait une entracte avant qu'on commence le concerto. Et donc, tous les instrumentistes sont sortis dans les coulisses où moi, j'étais. Et ensuite, tous les instrumentistes sont retournés sur scène avant moi, avant que j'arrive en tant que soliste. Et du coup, j'ai pu croiser le regard de chacun et dire un petit mot. Et ça, ça m'a donné une force incroyable. J'avais quelques amis aussi dans l'orchestre. Donc, le jour J, je me suis dit, bon, on est en famille au final. Tout va bien. tout va bien. Et même un jour J, en fait, quand on parlait de laisser tomber l'analytique, c'est que pendant un an, je m'écoutais avec une oreille critique, quoi. De me dire, est-ce que ce passage-là, il est assez bon ? Est-ce que je ne devrais pas faire autrement ? Et là, tu t'es laissé vivre un peu plus. Tu sais que le jour où tu le fais sur scène, ce n'est plus le moment de penser à tout ça. Tu as juste à kiffer, à te faire confiance. Si tu as assez bossé, normalement, ça passe. Et du coup, c'était un plaisir, c'était un très grand plaisir. Et avec tout, les derniers jours, avant le concert, je me disais, j'ai tellement travaillé pour ça que si je n'en profite pas à 100%, je n'aurais pas l'impression d'avoir réussi. En fait, tu as ta réponse. C'est que tu es arrivé et tu t'es dit, je vais redécouvrir ce moment-là comme un enfant. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pouvoir t'émerveiller un petit peu de tout ça. Oui, oui. Et puis, du coup, tu me demandais quel effet ça faisait d'avoir les instrumentistes autour de soi. Les premières fois, j'avais les frissons, d'être entourée de ça. Et le jour du spectacle aussi, il y a eu des moments où je me suis dit, reste concentrée. Parce que vraiment, j'avais envie d'écouter ce qui se passait. Et je pensais à mes potes, à vous dans le public et me dire, eux en plus, ils ont une acoustique de fou. Oui, on est bien. Parce que moi, j'entends beaucoup trop le violon 1, par exemple. Et je n'entends pas les timbales dans le fond. Mais j'étais quasiment sûre que c'était un beau spectacle pour le public. J'ai essayé de me mettre à la place du public aussi. J'ai une vraie question, parce que je n'en ai aucune idée, mais qu'est-ce que ça fait de bosser avec un chef d'orchestre ? Du coup, comment ça match ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu discutes avec lui ? Est-ce que tu bosses avec lui en one-to-one ? Ouais, un petit peu. Un petit peu quand même. Alors là, le temps était compté. Donc, on a été assez efficace sur le... Sur votre boulot en équipe. Voilà. Mais je pense que, alors de souvenir, les premières fois, en gros, il a dû me dire, fais ta version. Voilà. Premier truc, fais ta version, on va te suivre. Et en même temps, et en fait, c'est un équilibre qui est très particulier. C'est que moi, je dois faire à ma sauce, mais l'orchestre a travaillé d'une manière aussi. Oui, bien sûr. Et à son âme, à lui. Oui, qui lui est propre. Et donc, il faut réussir à faire des compromis entre ce que moi, je veux faire artistiquement, ce qu'eux sont capables de faire, s'ils ont envie de me suivre ou pas à ce moment-là. Oui. Et du coup, des fois, il y a des moments où moi, je ralentissais, où je profitais, je prenais mon temps. Et le chef, lui, qui a une oreille extérieure, enfin, plus ou moins, pas très objectif puisqu'il est dedans, mais il a quand même, c'est celui qui écoute, quoi. C'est le seul de nous tous qui écoute, vraiment. Donc là, il me disait, bon, par contre, si on perd trop de vitesse, on va s'ennuyer. Donc ici, on remet un coup. Ou des fois, il disait à son orchestre, ici, je veux qu'on n'entende que le piano, donc vous l'accompagnez doucement. Voilà, vous le suivez. trop chouette. Et à des moments, c'était moi qui étais en folie pour essayer de les suivre parce qu'ils avançaient. Et ça, c'est complètement aléatoire. Le jour du spectacle, la vitesse, elle dépend du stress de chacun, du battement de cœur, des souvenirs qu'il a des répétitions. Donc bon, heureusement que le chef est là. Oui, il a vraiment ce truc de coordinateur et d'essayer d'emmener tout le monde vers un truc, vers un point final. Voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avant chacune de mes interventions, il avait un petit regard. Une fois, on s'est échangé un vrai regard, pareil, qui redonne de la force et qui te dit, qui te rappelle un peu où tu vas, où tu es, pourquoi tu es là. Mais c'était très intéressant de travailler avec un chef. Parce que j'imagine que ça n'a rien à voir que d'être seul avec ta guitare sur une scène. C'est une toute autre expérience. Oui. Et pour le coup, du coup, le retour au travail solo, après, il a été un peu fade, tu vois, de me dire, bon, en fait, là, il n'y a que moi qui choisis. Oui, mais c'est parce qu'à la base, tu es une star, il y a 50 personnes autour de toi qui jouent pour toi. Et des fois aussi, on est tous seul en studio. Oui, c'est ça. Mais oui, non, j'avais trouvé ça très intéressant. Et même pour l'orchestre, je me disais, en fait, ils font la routine, ce soir. Alors que moi, ça fait un an et demi que je ne pense qu'à ça et que je me dis, waouh, super. Oui, que c'est ton moment. J'avais dit un petit mot aussi à quelques instrumentistes pour qu'ils sachent, en fait. Enfin, je n'étais pas sûre qu'ils aient conscience que pour nous, les pianistes, c'était un truc de fou. Surtout, à nos âges, à nos niveaux, ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Et pour terminer, du coup, ce podcast, on va te poser cette question un peu, un petit rituel, de quoi on ne va pas se mentir. Je vais te demander, tout simplement, est-ce que tu peux nous faire part d'un moment d'abstraction pour toi ? Qu'est-ce qu'il y a un moment d'abstraction pour toi ? Et si tu peux nous en donner, ce serait avec plaisir. Bah, ouais, moi, je vais forcer un peu avec la mer, là. Ouais. mais je pense que quand on plonge sous l'eau, quand on nage tout seul, tu te fais ta ligne de crawl, ou même de, ouais, je sais pas, d'être entouré par l'eau, c'est un très très court instant. Ouais. Et ouais, il y a un instant, moi, que j'aime beaucoup, j'ai fait, j'ai fait un peu de surf, et parfois avec planche, et parfois sans planche. Ouais. C'est une discipline qui est moins connue que le surf, mais avec ton corps, tu peux parfaitement descendre une vague à l'horizontale. normalement, ça flotte. Ouais, normalement, ça flotte. Et du coup, très souvent, en fait, je me suis retrouvée dans les grosses vagues, si je voulais pas prendre cette vague-là, je passe en dessous, donc je plonge sous l'eau, et du coup, la dernière image que j'ai avant de plonger, c'est la crête de la vague, tu vois, qui est déjà au-dessus de ma tête, et il suffit, tu sais, qu'il y ait un beau soleil qui fasse des rayons sur la vague, et tu te dis, elle va tout dégommer, quoi. Cet amas d'eau va tout dégommer les surfeurs qui sont derrière et qui n'ont pas anticipé. Et en fait, on plonge et on n'entend rien. On n'entend rien de tout ce qui se passe à la surface. Et j'attends un peu que ce soit vraiment parti. Et là, ouais, c'est dans un monde complètement très étrange, alors que tout ça, ça dure une seconde, mais... Un moment d'abstraction digne d'une actrice aquatique, d'une artiste aquatique. Voilà. Incroyable. Merci pour ce partage. Vous avez passé un super bon moment. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, des bisous. Voilà. Bravo. Bravo.